Pour vous faire les cadeaux d'anniversaire de Gabin qu'il a reçu assez un an, ça fait déjà un mois maintenant mais je n'avais pas le temps de la faire avant tout simplement. Il y a plein de choses d'aller partout donc je vais un peu aller à droite et à gauche pour rattraper donc voilà. On va commencer tout de suite par nous, on lui a acheté plusieurs choses mais du coup voilà. Je lui ai pris un petit livre comme ça où on peut toucher, je l'ai acheté à Kingsway au prix de 6,95€. Donc je trouve qu'ils ne sont pas donnés. C'est un petit livre où on peut toucher et tout donc sur le chiot. Donc là c'est un peu plus long, là c'est l'étage du dalmatien, là c'est la médaille, là c'est le nœud. Voilà, les oreilles, tout ça. Et il adore les livres comme ça en ce moment. Et du coup on a pris avec les chiens, par rapport avec nos chiens, il est tout le temps après les chiens. Du coup voilà, il le regarde beaucoup. C'est pas un grand passionné de lecture mais ça, ça va. Donc voilà, on lui a pris ça. Je fais dans le désordre, je prends le premier truc qui vient. Donc de la part de mon frère et de ma belle-sœur, il a eu le tapis aqua doodle. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand tapis comme ça, voilà. Avec un petit stylo où on peut mettre de l'eau dedans, voilà. Comme ça. Et c'est, enfin la pointe c'est de la mousse et puis il y a de l'eau quoi. Je vais faire une démonstration. Mais, et du coup, voilà. Je ne vais pas pouvoir faire de démonstration parce que le stylo est parti sous le canapé. Donc je le chercherai tout à l'heure. Voilà, bravo Lovin. C'est moi donc mon splendeur. Donc c'est le tapis aqua doodle, voilà. C'est pareil, elle a été le chercher à King Jouet. Normalement c'était marqué à partir de 18 mois. Mais Gabin est dans une période où il veut dessiner sur tout. Il prend des stylos et il dessine sur les murs, les placards, le canapé, enfin voilà. Tout ce qu'il n'a pas le droit quoi. Donc je me suis dit que ça c'était une bonne idée. Bon, en dessous, il joue avec mais au bout d'un moment, il préfère boire l'eau qu'il y a dans le stylo. Donc je ne lui sors pas tout le temps quoi. Ou sous surveillance. Voilà que je vais souffler. Pardon. Alors, au niveau prix, je crois que ça coûte une vingtaine d'euros. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement. Au pire, je pourrais trouver un lien et puis je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pardon. On voit que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. De la part de mes parents, il a eu une caisse petite, comme ça. Voilà. Avec plein de choses dedans. Alors, c'est marqué, c'est pareil, à partir de trois ans. Sauf que chez mes parents, il y a ça. C'était de mon frère, donc ça date. Mais il y a ça. Et il adorait jouer. Il adore, enfin non, il adore. Il adore jouer avec ça. Voilà. Il joue tout le temps avec la scie et tout. Voilà. Donc, du coup, moi, on en a trouvé un. Mais c'était marqué à partir de trois ans. Et franchement, je ne vois pas ce qu'il y a à partir de trois ans. Parce que c'est quand même des gros morceaux. Et ça ne peut pas le faire bien mal quoi. Enfin, grand chose. Il y a juste des vis que je ne lui ai pas données. Parce que ce n'est pas hyper petit. Mais il n'arriverait pas à les avalines ni les mettre dans la bouche. Mais je ne lui ai pas donné pour pas qu'il enseigne partout. Mais sinon, je ne vois pas pourquoi c'est marqué à partir de trois ans. Donc, il y a une scie comme ça. Voilà. La perceuse. Non, je ne sais pas ce que c'est une perceuse. C'est bien. Un marteau. Et donc, il y a ça où on peut mettre les vis dessus du coup. Mais je ne lui ai pas donné. Et il y a une clé. Mais il m'enseigne tellement partout que je ne l'ai pas retrouvé. Donc, voilà. Il est très content de chasser sa outil. Il adore le avec. Donc, c'est super quoi. C'est un super achat. C'est vraiment une bonne idée. Donc, voilà. C'est de la marque Bosch. Mais c'est pareil. Il l'a acheté à King Jouet aussi. De toute façon, il n'y a que ça en jouet à côté de chez nous. Sinon, ce sera un magasin basique Carrefour Leclerc. Enfin, voilà. Je vais souffler. Sinon. Alors, de l'autre part, il a eu plein de choses parce que... Attendez, ça me gratte. Voilà. Il a eu plein de choses parce que 3-4 jours après... Avant... Non. Après son anniversaire, il s'est fait opérer en urgence. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû savoir. Donc, ben... Mon parent gaga, voilà. On lui a acheté plein de choses. Enfin, plein de choses. On lui a acheté des jouets. Donc, euh... Il a eu un canard comme ça à tirer. Il est trop mignon. C'est pareil. Alors, normalement, on peut faire des piles et il siffle. Mais on a essayé. Si on le met en route, il siffle tout le temps. Pour qu'on le joue avec et qu'on tire la fissale, quoi. Donc, c'est non. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est rigolo que ça siffle 2 minutes. Mais que ça siffle pendant une heure. Et puis que le gamin rigole aux éclats. Mais que nous, on en a marre de siffler ce canard. Donc, on a enlevé les piles. Sinon, donc, du coup, il peut le tirer. Et quand il le tire, ça fait bouger le truc au-dessus là. Qui s'enlève. Et c'est un... Comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Du coup, ben... Quand il le fait rouler par terre, ça fait plein de bruit. Enfin, il y a plein de couleurs. Il y a plein de trucs qu'il adore, quoi. La queue se tourne. Et la tête se tourne aussi. Et il lui fait plein de bisous. Voilà. C'est la période où Gabin fait plein de bisous. Il prend tout. Il fait des câlins à tout. Donc, un téléphone. Le canard en plastique. Tout. Donc, c'est assez rigolo. Voilà. Pour le petit canard. Alors, il était pas donné. Je crois qu'on l'a payé une trentaine d'euros, je crois, le truc là. Mais euh... On était tellement stressé qu'il se passe au péril. Que franchement, on a pas regardé... On a pris le premier truc qui venait. Euh... Ça, c'est de notre part aussi. Au final, il y a plein de choses de notre part. Mais... Je pouvais pas tout vous montrer. Enfin, je vais vous expliquer. Alors, il a eu un camion. Comme ça, voilà. Camion, comme ça. Donc, la benne se lève. Voilà. Pour vider. Et dedans, il y a des Legos. Là, il y en a 2-3 qui traînent dedans. Et à côté, on a un gros sac. Alors, je vais reposer le camion. Et on a un gros sac de Lego. Je sais pas si vous allez voir. J'ai mis ça là-dedans. Ah ! Sans tout faire tomber. Ça m'arrangerait parce qu'il est au lit. Voilà. Donc, on lui a acheté ça. Parce qu'il fait tout rouler aussi. C'est son truc du moment. Il fait rouler tout. Les voitures. Les trucs comme ça. Donc, ça c'est sympa. Il adore. Et puis, les Legos, il aime bien jouer avec aussi. Alors, par contre, je vais les remettre par terre. C'est un peu encombrant. Voilà. Donc, c'était bien. Enfin, et on a payé ça 50€. Ouais. 50€. On lui a acheté aussi... Alors, il est pas fini parce que pointe. Je fais tout tomber. Pour l'instant, il joue pas avec. Donc, on lui a pas monté totalement. Finalement, il est un peu petit. On lui avait pris un garage aéroport. de chez Little People. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ils font la ferme aussi. Et là, ils faisaient un aéroport. Donc, voilà. Là, il y a un avion. Et puis, on peut mettre les piles. Les piles, ça descend. Vous l'entendez peut-être pleurer. Il vient de se réveiller à l'instant. Donc, on lui avait pris ça avec le camion. Et en tout, on en avait eu pour 100€. Donc, c'était à peu près 50€ les deux trucs quoi. À quelques euros près. Sinon, il a eu de la part de la grand-mère de mon chéri. Et puis, comment... C'est la... C'est une tute... Tute mobile. Enfin, une tute truc, mais en plus gros quoi. Version police. Voilà. Donc, elle fait plein de trucs. Elle fait du bruit quand on appuie. Enfin là, je l'éteins. Et voilà. On peut aussi la tirer pour faire rouler. Mais du coup, vu qu'il a déjà le canard, on n'a pas sorti la petite ficelle. Donc, voilà. Ça, c'est de la part de Mamie. Enfin, d'une mamie. Euh... Ça, c'est de l'autre part. Alors... Là. Euh... Il a joué le camion de poubelle avec ses deux petites poubelles. Voilà. Mais bon, il joue pas trop encore avec les... Il en a deux, trois, mais... Voilà, il joue pas encore de trop avec. Je me dépêche parce que du coup, il pleure. De la part de mes parents, il a eu aussi des Pulse. Alors, sans tout vous faire tomber aussi. Donc là, c'est la ferme. Voilà. Oups. C'est de la marque Janod. Voilà. Il y en a partout. Et il y en a encore un qui est parti sous le canapé. Je suis ravie. Et il a eu aussi... Euh... Bon, les... Enfin, là, c'est... C'est large de noy, on va dire. Puisque c'est un bâton, quoi. Mais euh... Voilà. Il a eu ça. Et euh... De... C'est papi, mamie, du côté de mon chéri. C'est des cavaliers. Il adore le cheval. Donc, il a eu un cheval à bascule. Alors, c'est pas facile à vous montrer. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Mais il aime pas encore trop aller dedans. Enfin... C'est pas trop son truc. Ça va peut-être venir après. Mais pour le moment, c'est pas trop ça. Euh... Sinon, je ne pouvais pas vous montrer. Mais il a eu des vêtements. Euh... De sa marraine en taille 3 ans. Euh... Pour l'été prochain. Parce que pour cet été, ce sera trop... Trop grand. Il met du 2 ans. Et euh... Il a eu aussi de la tente de mon chéri. Donc, un ensemble, euh... Shorts et t-shirts. Que c'est pareil, je ne pouvais pas vous montrer. Parce qu'il était dans sa chambre et il dormait. Et je crois qu'on est bon. J'ai oublié le piano. Aussi, un piano comme ça. Alors ça, c'est son truc préféré du moment. Il joue vraiment avec ça. Donc du coup, on peut le mettre avec ça sur les pattes. Et euh... Bah, il fait plein de musique. Donc euh... Piano, et puis... Voilà. La guitare. Donc c'est très bruyant. Mais c'est très... Enfin, il aime bien. C'est sympa, quoi. Donc euh... Donc voilà. Sinon, il a eu euh... De l'argent de la part de mes grand-mères à moi. Et je crois qu'on a fait le tour. Donc il a été pourri gâté. Euh... Je ne lui sors pas tout en même temps. Parce que sinon, il ne sait plus où donner de la tête. Mais euh... Il était très content. Et nous aussi, hein. Voilà. On aime bien s'amuser avec. Donc voilà. Euh... Pour la vidéo des cadeaux, c'est terminé. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye !